Le Récit de la Création du Monde Le Récit de la Création du Monde Dieu appela la terre ferme En fait, Yabacha, ça vient du mot Yavesh qui veut dire sec C'est plutôt la terre sèche, mais bon Dieu appela la terre ferme, terre Et le rassemblement des eaux, il l'appela les mers Et Dieu vit que c'était bien Verset 11 Là maintenant, une fois que la terre ferme est séparée de l'eau Qui vont être les mers On a la végétation Donc la traduction de ce verset, c'est Dieu dit qu'il y ait de la végétation sur terre Des plantes Qui ensemencent des arbres fruitiers Dont le fruit porte son fruit Bon, la traduction au sens littéral N'est pas toujours très exacte D'un point de vue de la syntaxe française Les minots, d'après sa sorte Verset 12 C'est le dernier verset Ah non, c'est le verset 13, le dernier Dieu vit que c'était bien Et il fut soir, il fut matin Troisième jour A première vue, ce que nous pouvons constater dans ce paragraphe C'est qu'il y a deux événements Il y a la séparation entre la terre ferme et la mer Et il y a la végétation Jusqu'à présent, chaque jour de la création portait un seul événement Ici, il y en a deux Lorsque l'on regarde un petit peu la structure du texte en entier On voit que les premiers jours Donc, le premier, le deuxième, le troisième Il y a plutôt des séparations, des distinctions Disons plutôt une préparation du décor Le premier jour, il y a eu une séparation entre la lumière et l'obscurité Le deuxième jour, il y a eu une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut Ce qui a donné la mer et le ciel Et le troisième jour, l'eau va dans un seul endroit Pour laisser émerger la terre ferme Donc, il y a une séparation entre l'eau et la terre ferme Et dans ce même jour, dans ce même troisième jour La végétation Voilà, on a l'impression que le texte a en quelque sorte préparé le décor Préparé le cadre de l'univers Et maintenant, il est question de meubler ce décor Alors, au niveau de la traduction, on ne rencontre pas de problèmes particuliers On voit bien qu'il y a des mots qui sont répétés Surtout entre le verset 11 et le verset 12 Où, en fin de compte, Dieu ordonne que la végétation soit Avec des particularités C'est-à-dire les plantes, les arbres fruitiers, etc Et il y a une répétition de ce verset au verset 12 Où finalement, au lieu de dire « il en fut ainsi » Et on s'en serait tenu là On répète de nouveau ce qui a été dit dans le verset précédent Et ce que l'on peut relever C'est qu'il y a surtout cette idée de la fertilité Et du foisonnement qui revient Ça, c'était donc pour parler du texte Maintenant, je voudrais, cette fois-ci Que l'on se tourne vers une question un petit peu plus générale Relative à tout le récit de la création Qui est la suivante Comment se fait-il que les étapes de la création Sont généralement clôturées par la phrase « Vaillard Elohim Kitov » Dieu vit que c'était bien Cette phrase se présente un peu comme un leitmotiv Même comme un, un peu comme un refrain Et c'est une phrase qui ne manque pas d'étonner Puisque finalement, Dieu constate que sa propre création est bonne Pour être plus précise Cette phrase n'a pas été prononcée pour ce qui est du deuxième jour Par contre, pour ce qui est du dernier jour de la création Que nous n'avons pas encore abordé On dit « Dieu vit que c'était très bien » Vous voyez, comme quoi Comment est-il possible que Dieu apprécie sa propre création Enfin, donne un jugement sur sa création Alors, pour répondre à cette question Je propose une méthode Que je m'étais dite d'employer au tout début du cours C'est de se remettre un petit peu dans le contexte historique Donc, ce que nous allons faire C'est essayer de nous imaginer En ces époques si reculées Et aussi de se rappeler un petit peu De ce qu'étaient les religions et cultes à mystère De ces époques lointaines Ce que l'on peut dire déjà C'est que de l'Égypte ancienne jusqu'à la Grèce antique Ces civilisations avaient leur culte à mystère Ou leur religion Qui, d'une manière générale Imputaient la matière C'est-à-dire considéraient Que la matière était négligeable Était dénigrée Alors que c'était surtout la spiritualité Qui était le but de toute entreprise religieuse C'est pourquoi Toutes ces religions Concentraient Concentraient Tous leurs efforts De foi De pensée De croyance En la mort C'était donc Des cultes Ou des religions Dualistes Dans lesquelles La matière était séparée De tout ce qui était spirituel Nous pouvons le voir A travers des milliers d'exemples A commencer par le fait que D'une manière générale La maison des morts Était toujours beaucoup plus importante Que la maison des vivants Ça nous pouvons le voir Dans toutes les religions mégalithiques Post-préhistoriques Et nous voyons ça amplement Aussi chez les Égyptiens Chez qui les pyramides Ou la vallée des morts Où étaient quand même Des endroits beaucoup plus importants Tout était en vue Finalement De la mort La vie était vue Comme un passage Comme un couloir Qui conduisait Vers la vie éternelle On appelle ça finalement Des religions psychopompes C'est à dire Psycho ça veut dire l'âme Pompe c'est le convoi Le convoi de l'âme Vers la vie éternelle Par exemple Le culte à mystères Le plus important en Grèce antique Était l'orphisme L'orphisme Ce qu'on ne sait pas Ce qu'on ne dit pas D'une manière générale C'est que c'était La religion de Socrate Et lorsque Socrate A été condamné à mort Il a écrit Il n'a pas écrit Il a eu des dialogues Avec ses amis Platon a écrit Tous ces dialogues Et celui-là Il s'intitule Fédon Ou de l'immortalité De l'âme Là-bas dans ce livre On explique Enfin ça dépend De quelle édition Mais dans l'édition Que je vais vous présenter On explique un petit peu La religion orphique Dans laquelle on parle Finalement des réincarnations On parle de De la roue De la roue Par laquelle L'homme est choisi Au hasard Pour vivre En vue de la purification De son âme Et on parle Sans arrêt De se détacher Le plus possible Du corps Je vais donc tout d'abord Vous lire un texte De Platon Du livre Fédon Ou de l'immortalité De l'âme D'une édition Qui date de 1922 Payot Ansi Alors je le précise Parce que Dans ce livre Malheureusement Il n'y a pas de De moyens de se repérer Il n'y a pas de chapitre Il n'y a presque Pas de ponctuation Mais c'est un livre Qui a retenu Mon attention Parce que Là-bas Il y a des notes D'un certain Mario Meunier Qui explique Admirablement bien La religion orphique Donc je vais commencer Tout d'abord Par un texte Vraiment de Platon Et ensuite Je vais vous lire Une note Qui explique Admirablement bien Cette religion Qui comme je vous l'ai Dit précédemment Est le culte à mystère Le plus important De la Grèce antique Tous ceux En effet Qui se trouvent Véritablement S'adonner à la philosophie Cours le risque De ne pas donner Aux autres De s'apercevoir Qu'ils ne recherchent Rien d'autre Que Il y a bien écrit Rien d'autre Que de mourir Et d'être mort Déjà Vous voyez Déjà Le rapport à la mort Est palpable C'est Montré ici Comme un but Même si Dans l'orphisme Le suicide est interdit De même Tant que nous vivrons Ici Nous n'approcherons Je crois Le plus près possible Du savoir Qu'autant que Dans la mesure De nos moyens Nous n'aurons Aucun rapport Ni Aucun commerce Avec le corps Si ce n'est En cas D'absolue Nécessité Qu'autant Que nous ne lui Permettrons pas De nous remplir De sa propre nature Mais que nous Travaillerons A nous en purifier Jusqu'à ce que Dieu lui-même Vienne nous délivrer Vous voyez Le texte Même pas besoin De commentaires Tellement Il montre Cette orientation Libre et pur Alors de la folie Du corps Nous vivrons Comme il est Vraisemblable Avec des êtres Purifiés Comme nous Et nous connaîtrons Par nous-mêmes Toutes les sens Purs Et cela est peut-être Toute la vérité S'attacher En effet A quelque chose De pur Ne saurait être Permis A un impur Tels sont Je crois Aux Symias Symias C'est son ami Les pensées Que doivent Nécessairement Avoir Tous les vrais Philosophes Et le langage Qu'ils doivent Tenir entre eux Ne le crois-tu pas Ainsi Plus que tout Au Socrate Nous avons donc Ce texte Qui Qui A nous Hommes et femmes Modernes Nous paraît Consternant Mais Les religions Anciennes Les cultes À mystère Comme je vous l'ai dit Imputaient Pratiquement tous La matière La matière Le corps Le matériel Tout ça Était En quelque sorte Banni Ces religions Était Dualistes Maintenant Pour vous donner Un résumé Encore plus précis Cette fois-ci Je vais vous lire Une note Du même livre Note 1 Page 63 Les hommes Pour les orphiques La possession La possession définitive De l'immortalité Bienheureuse Que tendent L'initiation Et le régime De la vie orphique Le corps N'est pour notre âme Qu'une chaîne Qu'un tombeau Qu'une prison Et du moment Et du moment que le corps Est l'élément impur Qui emprisonne l'âme L'homme a le devoir De s'en détacher De s'en dégager La vie à venir Est la vie véritable Notre grand devoir Est de nous purifier Pour se purifier Les orphiques Avaient tout un rituel De pureté Toute une série De prescriptions Et de prohibitions Donc là Nous disposons encore D'un texte Qui montre un petit peu Le rapport au corps Et le rapport A l'existence matérielle En Égypte Idem C'est la même chose Si ce n'est pas pire La vallée des morts Les pyramides Les présents Faits aux défunts Pour qu'ils puissent aller Vers la vie éternelle Mais en passant Évidemment par la mort En général Les égyptiens Appelaient l'âme Le double Appellent mon double Vous voyez Comme quoi il y a vraiment Une dualité En l'homme Il y a son corps Et son âme Et forcément Cette civilisation Si grandiose A influencé Toutes les civilisations Quand on regarde Les choses De ce point de vue On se rend compte En lisant la Bible En lisant Ses premiers passages Et bientôt Nous allons faire Un petit tour d'horizon De plusieurs autres passages Qui concernent Cette question Que la Bible En disant Que Dieu vit Que c'était bien Que l'existence Est bonne Il nous encourage A considérer Donc Notre existence Comme bonne Il nous encourage A ne pas Rechercher Par attiration Par fascination Pour la mystique Se tourner Se tourner Donc vers la mort Précisons Avant de vous lire Un texte Qui va dans ce sens Que La Bible Lorsque j'emploie Le mot Bible Je fais référence Aux cinq premiers livres De la Bible De l'Ancien Testament Que l'on dénomine En hébreu La Torah Parce que C'est vraiment La référence Ultime C'est la base Du judaïsme C'est vraiment Le point Invariable Du judaïsme Ce sont les cinq Premiers livres Voilà C'était une petite parenthèse Maintenant Je vais vous lire Un texte Du cinquième livre De la Bible Qui s'appelle Le Deutéronome Le Sefer Devarim En hébreu C'est au chapitre 18 Au verset 9 Je crois Jusqu'au verset 14 Inclus Là du coup Je vais le lire Que en français Puisque là Il s'agit D'une analyse Plus générale Quand tu seras Entré dans le pays Que l'éternel Ton Dieu te donne Ne t'habitue pas A imiter Les abominations De ces peuples là Alors quelles sont Les abominations De ces peuples là Qu'il ne se trouve Personne Chez toi Qui fasse Passer par le feu Son fils Ou sa fille Déjà Le sacrifice humain Est proscrit Qui pratique Des enchantements Qui s'adonne Aux augures Et le chamanisme Tous ces trucs Mais toutes ces expériences Mystiques Sont interdites A la divination A la magie Qui emploie Qui emploie Des charmes Qui est recours Aux évocations Ou aux sortilèges Ou qui interroge Les morts L'interdiction De communiquer Avec les morts Car l'éternel Car l'éternel A horreur De quiconque Fait pareille chose Vous voyez A horreur Le terme est fort Et c'est à cause De telles abominations Que l'éternel Ton Dieu Dépossède Ses peuples A ton profit Reste Entièrement Avec l'éternel Ton Dieu Ça c'est un premier texte Qui montre Que toutes ces expériences Mystiques Je ne dis pas Qu'elles font partie De la religion Aujourd'hui Mais disons Tout ce côté Un petit peu Magico-mystique Est proscrit Dans le judaïsme Et c'est quand même Assez révolutionnaire En tant que Religion Maintenant Il reste quand même Une question Et si une personne Parce que c'est une Très grande tentation Si une personne Veut faire Une expérience Spirituelle Comment pourra-t-il Assouvir Cette tendance Alors Il y a Effectivement Un passage Dans la Bible Qui concerne Ce type de cas Donc là Nous passons Au quatrième livre De la Bible Qui s'appelle Bamidbar Dans le désert Au chapitre 6 L'éternel Parle ainsi A Moïse Parle aux enfants D'Israël Et dit-leur Si un homme Ou une femme Fait expressément Veut d'être Abstème C'est-à-dire Donc D'avoir Une expérience Ascétique Voulant S'abstenir En l'honneur De Dieu Il s'abstiendra De vin Et de boisson Enivrante Ne boira Ni vinaigre De vin Ni vinaigre De liqueur Ni une infusion Quelconque De raisin Et ne mangera Point de raisin Frais Ni sec Tout le temps De son abstinence Il ne mangera D'aucun produit De la vigne Depuis les pépins Jusqu'à l'enveloppe Tout le temps Stipulé Pour son abstinence Le rasoir Ne doit pas Effleurer sa tête Jusqu'au terme Des jours Où il veut S'abstenir Pour l'éternel Il doit rester sain Laissez croître Librement La chevelure De sa tête Voilà Je ne vais pas vous lire Le texte en entier Parce que ça risque D'être un petit peu long Mais enfin Après ça On nous dit Que Cette même personne Qui va faire Un vœu d'abstinence Provisoirement Il est question D'une expérience Provisoire Ne doit en aucune façon Et sous aucun prétexte Être en contact Avec un mort Que ce soit Ses parents Son frère Sa sœur Il ne doit pas Être au contact D'un mort Dans ce moment Justement Où il s'abstient Pour Dieu Et là vraiment Il y a lieu De se questionner Pourquoi ? Eh bien Par rapport A tout ce que Nous avons dit Nous pouvons déduire Que L'expérience Mystique Ou spirituelle Ne doit Jamais Dans le judaïsme Être liée À la mort À travers ce tour D'horizon biblique Nous allons terminer Avec un texte Qui est très connu Cette fois-ci Du cinquième livre De la Bible Qui nous explique Un petit peu Pourquoi L'interdiction D'avoir Ces expériences Mystiques Alors Chapitre 30 Verset 11 Non La chose Est tout près de toi Tu l'as dans la bouche Et dans le cœur Pour pouvoir l'observer Vois Je te propose En ce jour Ça c'est le verset 15 D'un côté La vie avec le bien De l'autre La mort avec le mal Finalement En disant Vaillard et lokim Qui tov Dieu vit Que c'était Bien Sa création En disant cela La Bible Nous encourage A choisir la vie Et On peut remarquer Aujourd'hui Que Le christianisme Je ne voudrais pas Trop m'avancer Sur ce sujet Mais le christianisme A un petit peu Adopté La façon Grecque De croire Depuis le Le christianisme Paulinien C'est à dire Depuis l'apôtre Paul Qui versé dans la culture Grecque A apporté un petit peu De cet esprit Et le christianisme Après a Dans l'histoire Lui-même Influencé Le judaïsme Si bien que Si bien que Finalement Aujourd'hui Dans certaines Communautés juives Plutôt A tendance Racidique On retrouve Un petit peu Ces notions De La croyance A l'enfer Ces notions De réincarnation On appelle ça Les Gilgoulim En hébreu On retrouve Un petit peu Ces notions De La vie après la mort On s'intéresse A la mystique Alors que Le Talmud Et la Torah Ne s'intéressent pas Principalement A ces questions Ces questions Ne sont pas Interdites Mais Ce qui importe Dans la Torah C'est D'être Quand même Ancré Dans le réel C'est d'être Là C'est de considérer Notre existence Comme bonne Et c'est de se libérer Du justement Du dualisme Pour vivre Pleinement Une vie Équilibrée Une vie Dans l'hygiène Dans la morale Et pas Une recherche Gnostique Une recherche Des secrets Esotériques Ce n'est pas Le sujet De la Bible Ça c'est même Par rapport à elle Un hors sujet Et c'est une influence De l'histoire Parce que Au contact De la religion Chrétienne Qui elle-même Était au contact Des religions Grecques Le judaïsme A fini Lui-même Par être Influencé Alors Revenons A la première phrase Sur laquelle Nous avions parlé Vaillard Elohim Kitov Dieu vit Que c'était bien Ceci nous encourage A aimer L'existence Et A choisir la vie Et vous choisirez La vie Merci A bientôt Sous-titres Sous-titres